Merci Monsieur le Président, Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Premier Ministre. C'est avec gravité que je prends la parole à cette tribune, gravité parce que notre pays vit des heures difficiles, marquées par la présence dans nos ronds-points, sur nos routes, de beaucoup de nos concitoyens en colère qui n'y avaient jamais manifesté jusqu'alors. Gravité parce que des événements terribles, perpétrés par d'autres, ont abîmé notre capitale, nos villes, parfois nos campagnes, l'image de la France, nos forces de sécurité, notre nation tout entière, nos institutions, notre démocratie, mais aussi nos commerces, notre économie, notre tourisme. Je veux aborder la question du pouvoir d'achat des Français en vous faisant des critiques, mais aussi des propositions. Votre trajectoire consiste notamment à infliger aux Français une hausse des taxes qui soit suffisamment dissuasive, punitive, pour qu'ils utilisent d'urgence des énergies propres. Pour vous démontrer l'impasse dans laquelle ils se trouvent, je vais utiliser quelques cas réels de concitoyens avéronnés qui sont sur les routes depuis trois semaines. Nathalie est salariée. Elle gagne un salaire modeste et a besoin tous les jours et à 80 km heure de sa voiture diesel équipée d'un filtre à particules. Son plein de gasoil ne cesse d'augmenter parce que les taxes augmentent. Elle n'a accès ni au métro, ni aux tramways, ni aux trains, ni aux bus électriques pour ses déplacements quotidiens. Mais c'est son choix que de vivre en dehors d'un grand centre urbain, là où les distances sont telles pour atteindre l'hôpital et les services publics, qu'il n'est pas question non plus de voitures électriques, puisque leur autonomie est insuffisante et qu'il n'y a pas suffisamment de bornes. Sa maison a 40 ans, il faudrait faire des travaux pour la rénover, mais vous venez d'exclure le remplacement des fenêtres du CITE. Vous lui avez annoncé la baisse de sa taxe d'habitation. Avec votre réforme, sa taxe d'habitation est passée de 416 euros en 2017 à 441 en 2018. Que lui dites-vous ? Josy, Michel et des dizaines d'autres sont retraités. Ils ont travaillé toute leur vie et touchent des pensions modestes. Avec l'augmentation de la CSG et la non-indexation de leur retraite, ils ont laissé 50-70 euros par mois. Ils se chauffent au fuel, parce qu'il n'y a ni gaz de ville, ni réseau de chaleur dans leur village. Et vous leur annoncez maintenant qu'ils doivent changer de voiture et de chaudière. Que doivent-ils acheter ? Avec quel argent ? Que leur dites-vous ? Richard, Gabi, Marc et tant d'autres sont entrepreneurs de travaux publics. Au 1er janvier 2019, ils n'auront plus accès aux gasoils non routiers. Leurs clients sont les agriculteurs, les particuliers et nos collectivités territoriales, tous soumis aux mêmes rigueurs budgétaires. Que doivent-ils faire ? Répercuter la hausse et perdre les marchés ? Remplacer les camions et les pelles mécaniques par des modèles électriques qui n'existent pas ? Que leur dites-vous ? Fatih, Franck, Florent sont ambulatiers et vos mesures sur les modifications du financement des transports sanitaires les ont mis dans la rue. Que leur dites-vous ? Grégory, Jérôme et 1 600 autres avéronnés sont salariés de l'usine Bosch de mon département, spécialisés dans la fabrication d'injecteurs pour le diesel dernière génération. Avec le diesel bashing, l'activité décroît et on crêle le pire. Les diesels modernes ne sont pas ce que vous en dites. Ils sont infiniment moins polluants que les moteurs essence et sont équipés de filtres à particules performants. Mais ça, vous ne le dites pas et les emplois de nos territoires en font les frais. Que leur dites-vous ? Enfin, Florence, Marie-Jo, Christine, Delphine, Patrick, David et tant d'autres sont commerçants, artisans, transporteurs. Ils font tout pour augmenter leur activité, répondre aux commandes. Mais ils ne peuvent pas lutter, ni contre les manifestations qui ralentissent l'économie, ni contre le marasme ambiant. Ils pensent que vous auriez dû éviter tout ça en prenant au sérieux dès les premiers jours la mobilisation de ces milliers de femmes et d'hommes désabusés. Vous ne l'avez pas fait. Que leur dites-vous ? Je pourrais multiplier ainsi les exemples à l'envie, mais je veux en venir à des propositions que nous formulons. D'abord, dans l'immédiat, reporter à six mois la hausse de la fiscalité est une entourloupe. Personne ne peut l'accepter et vous devez l'annuler purement et simplement. Pour le moyen terme, en matière de transition écologique que tout le monde veut et nous aussi, vous devez tenir compte de la diversité des réalités quotidiennes que vivent nos concitoyens. On ne se chauffe pas dans une maison de village comme en appartement, on ne se déplace pas partout de la même manière. On ne choisit pas de développer son entreprise en milieu rural comme dans une grande agglomération. Osez enfin la différenciation. Nous vous proposons d'initier d'urgence un travail avec les industries automobiles françaises et les équipementiers pour trouver des technologies adéquates. De créer une prime à la conversion modulée en fonction du lieu de résidence et du besoin de chacun. Et de la sortir d'un système de prêt à taux zéro. Et enfin sur le long terme, il faut revaloriser vraiment le travail et baisser vraiment la dépense publique. En disant vraiment aux français, là où il faut qu'on réduise. Ils y sont prêts, y compris ceux qui manifestent. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à un moment clé de l'histoire de notre pays. Et vous avez le devoir, nous avons le devoir d'agir vite et d'agir bien si l'on tient à éviter que notre pacte social ne vole définitivement un éclat. Avec le Président de la République, vous décevez toutes les promesses auxquelles les français ont cru en 2017. Merci, cher collègue. A commencer par celle d'une démocratie renouvelée et moderne. Merci, cher collègue. Sous-titrage FR ?